Quand on reçoit un salarié, au préalable, souvent, on l'a eu au téléphone et on lui demande le jour de l'entretien de venir avec l'ensemble de ses documents. C'est-à-dire, quand on dit l'ensemble des documents, c'est le contrat de travail, les bulletins de salaire, la lettre de licenciement, parce que bien souvent, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont été licenciés, la lettre de licenciement, et les preuves aussi pour contrecarrer le licenciement. Donc, on reçoit le salarié, on fait le point sur l'ensemble des documents qu'il nous confie, parce qu'on fait des copies, le salarié repart avec ses originaux, nous, on garde les copies, et avec l'ensemble des documents, on commence à analyser la situation pour voir ce qui est faisable, et comme on vous le disait tout à l'heure, on n'envoie pas au casse-pip un salarié. S'il n'y a pas de preuves, si les preuves sont insuffisantes, on ne propose pas au salarié d'aller au contentieux. Il faut dire aussi que lorsque l'on reçoit le salarié, on l'informe du fait qu'on va échanger sur sa situation en commission juridique. On ne prend pas seule la décision d'aller au prud'homme ou de ne pas aller au prud'homme, on échange avec le salarié sur le fait qu'il y aura une commission juridique qui va décider de l'opportunité d'aller au prud'homme. Donc, après, au salarié, ce qu'on explique, c'est que la procédure, si on va au prud'homme, va être longue. C'est-à-dire qu'entre le moment où on dépose la requête et le moment où le jugement est prononcé, il peut se passer un an. Et ce sont des délais normaux. Là, on explique aussi que lorsqu'on rédige une requête, donc les arguments qui sont faits pour contester le licenciement, si c'est un cas de licenciement, on rédige cette requête, mais par avant, avant de l'envoyer au prud'homme, on la fait valider au salarié. C'est-à-dire qu'on ne décide jamais seul de l'opportunité de déposer une requête. En fait, tous les arguments qui sont dans la requête sont lus par le salarié et il les valide ou non. Ensuite, le salarié, lorsqu'on l'assiste et on le représente, s'il n'est pas adhérent à force ouvrière, on lui demande d'adhérer. On signe une convention juridique qui dit comment on travaille avec le salarié. Et en même temps, on fait signer au salarié un pouvoir qui dit qu'on peut le représenter et l'assister auprès des prud'hommes ou de la cour d'appel. Oui, sans ce pouvoir, là, on ne peut pas intervenir. Et surtout, en cour d'appel. Donc effectivement, Ségolène peut recevoir un salarié et moi, le représenter au prud'homme, puisque les dossiers, il y a un regard collectif. On peut envoyer aussi un autre de nos défenseurs pour intervenir sur le dossier. Il faut savoir que si la partie adverse où l'employeur ne se présente pas au bureau de conciliation et d'orientation, ce bureau de conciliation peut se transformer en bureau de jugement. Mais en tout état de cause, il y a une préparation du dossier. Alors, l'entretien, quand le sujet est assez simple, comme ce matin, le salarié que j'ai reçu, une heure d'entretien, a suffi à balayer effectivement la problématique juridique qu'il y avait. Mais j'ai vu, il y a certains dossiers, on a eu une nécessité de jusqu'à 7 heures d'entretien. Pas une seule fois, mais pour bien comprendre le problème auquel nous exposait effectivement le salarié. Et on épluche effectivement le dossier de A à Z. On rentre parfois dans l'intimité des gens, puisqu'on a affaire effectivement parfois à leur relevé de compte, puisqu'il faut qu'on évalue aussi notamment leur situation économique pour pouvoir argumenter aussi auprès du juge des éventuelles conséquences du licenciement. Quand vous avez, il faut rentrer aussi sur le détail de la recherche, parce que quand on va rentrer en voie de négociation, il faut qu'on évalue nous aussi les sommes qu'on va demander. Donc effectivement, souvent, le salarié va arriver, il vaudrait plus une réparation morale que financière. Mais effectivement, nous, ce qu'on va demander, c'est une réparation avant tout financière. Mais c'est vrai qu'on a un regard plutôt bienveillant, bienveillant sur les salariés, quels que soient les faits qu'on lui reproche. Parce qu'évidemment, on ne représente pas que des anges, si je peux parler comme ça. Des fois, il y a des situations assez cocasses. Mais voilà, on essaye, avec le salarié, de comprendre lui ce qu'il veut, jusqu'où il est prêt à y aller. Et puis s'il est d'accord de continuer avec nous, effectivement, on passe à la formalisation de cette action en justice entre lui et nous.